Ziak, né en 1998, est un rappeur français d'origine algérienne et guadeloupéenne et habitant la région d'Evry, dans l'Essonne. Il a pour particularité de toujours apparaître masqué et de ne divulguer aucune information sur son identité, créant ainsi un personnage très singulier. Il est l'un des principaux représentants de la drill française avec gazo, Frisk Orléon ou H22. Le 12 novembre 2021, ce dernier sort son premier album solo, Akimbo, certifié disque de platine. Le succès de son album en fait l'une des plus grosses révélations françaises de l'année 2021. Ziak sort son second projet, Chrome, le 24 février 2023. Ziak est un rappeur qui se veut anonyme, son visage et sa couleur de peau sont dissimulés par des vêtements. Peu de choses sont connues à son sujet. Le 2 juin 2023, Ziak répond pour la première fois à une interview, dans un épisode d'une heure pour Clique X. On y apprend qu'il est né d'un père antillais et d'une mère algérienne, et qu'il a été élevé en métropole par cette dernière, avec très peu de moyens. Avec ses sœurs, la famille déménage de cité en cité, plus de 20 fois, entre Riss-Orangis, Corbeil et Évry notamment. Il habite un temps au quartier des Pyramides à Évry, mais aussi dans ceux dits RDN et DNG. Son nom de scène, Ziak, vient d'une expression couramment utilisée dans le 91, lesson, et particulièrement à Grigny selon ses dires. Faire quelque chose en Ziak, signifie le faire rapidement, vite fait et s'en aller. Ainsi, il confirme les théories qui se basaient sur le mot d'argot, sten, signifiant, bien, qui le plaçait déjà dans ce département. Ziak est l'objet de nombreuses théories quant à son identité et son passé de rappeur. Jusqu'à l'interview pour Clique X, Ziak n'a jamais réagi, que ce soit par des publications sur ses réseaux sociaux ou dans ses morceaux. Il y déclare, j'aime ça, j'aime que ça fabule, qu'on se demande. Mais en fait, il y a plusieurs gars. En fait, c'est qui, c'est lui, si ça se trouve, c'est un ancien, il ne donne toutefois pas plus d'informations. Malgré l'absence de son père guitariste, le jeune Ziak baigne dans la musique. Il grandit avec le hip-hop principalement, mais aussi le reggae et le dancehall. Il commence à rapper à 11 ans, avec rapidement de premières sessions en studio, où partent toutes ses économies. Il n'y avait pas encore les tendances, les freestyles sur Instagram. Je rappais dans les chiottes et tout le monde était là. Certains jeunes vivent pour le football, lui sait la musique, même s'il pense dans un premier temps devenir chef cuisinier. La scène l'attire plus que tout. En 2023, il avoue vivre son rêve de gosse. Le rappeur sort son premier single intitulé Double Dash le 14 janvier 2020 et connaît un relatif succès sur YouTube avec des paroles devenues emblématiques, telles que « Libérez tous mes copains ». Toujours au mois de janvier, le single Rasputin sortit le 31 janvier 2020, accompagné d'un clip où des couteaux semblent suspendus au-dessus du sol. Ce clip apportera une certaine visibilité asiaque et fera de lui un rappeur notable. Le 19 octobre 2020, il sort son premier single certifié single de diamant qui lui permet de se faire un nom dans le rap français, Fixette, en juin 2023. 62 millions de vues sur YouTube et 82 millions de streams sur Spotify, qui est à ce jour son plus gros succès commercial. D'autres clips intitulés 123 Soleil et Floco connaissent le succès sans pour autant obtenir de certification. Trois mois après la sortie de Floco, le 15 février 2021, Ziak sort son nouveau single Galerie qui fait plus de 15 millions de vues. Ce morceau sera particulièrement utilisé sur le réseau social TikTok, avec la phrase « J'aime bien, j'aime beaucoup ce que tu proposes ». Alors qu'il sortait tous ses morceaux de manière indépendante, sa carrière va prendre un nouveau tournant. Au mois de mai, il est signé par le label Millenium de Capital Music France, appartenant à Universal. Après avoir sorti le 28 octobre 2021 son troisième morceau lui ayant valu un single d'or, Akimbo, il dépasse le million d'auditeurs mensuels sur Spotify le lendemain, sans avoir sorti de projet. Son premier album, du même nom que son dernier single, sort le 12 novembre 2021 et comporte 17 pistes dont une collaboration avec le rappeur Maes. Avec 18 766 ventes en première semaine, il signe l'un des meilleurs démarrages rap français de l'année 2021. Ziak annonce par la même occasion un concert à la Cigale pour mai 2022. Mais voyant l'engouement autour de cette annonce, sold out en 24 heures, il dévoile l'Akimbo Tour, cette fois-ci au Zénith de Paris à partir du 27 mai 2022 à Paris jusqu'au 28 janvier 2023 à Caen. L'album est certifié disque d'or un mois après sa sortie.